Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne La Bible, le livre d'histoire du peuple bantou. Aujourd'hui, nous allons parler d'une scène dramatique qui s'est passée aux Etats-Unis. Il s'agit d'un monsieur dénommé Chris Takam qui a donné la mort à sa femme avant de lui-même se donner la mort aux Etats-Unis. La scène s'est passée hier en matinée. Et nous allons, n'est-ce pas, au clair des Écritures, essayer, n'est-ce pas, d'apporter des conseils à toutes ces personnes, à tous ces hommes et femmes qui s'engagent aujourd'hui dans les mariages à savoir comment se comporter afin d'éviter ce genre de choses. Nous avons dit que la Bible, c'était le livre d'histoire du peuple bantou. Et à partir de ce livre, nous allons, n'est-ce pas, au clair des Écritures, apporter plus d'éclaircies pour la vie des bantous, pour que les bantous puissent avoir une vie propre, saine et digne devant le Seigneur. Vous savez, tout le monde dit toujours, il faut être marié, c'est bien, mais il faut épouser une personne qui a la crainte de Dieu. Et quand vous demandez aux personnes qui vont dans les églises, c'est quoi avoir la crainte de Dieu ? C'est quoi la crainte de Dieu ? Ils vous disent, c'est d'accepter que Jésus est le Fils de Dieu, de croire en lui très fort, ils vous disent des choses vraiment improbables. Alors aujourd'hui, nous allons tout simplement vous dire qu'avoir la crainte de l'Éternel, c'est observer ses commandements. Car l'amour de l'Éternel, c'est observer ses commandements. Nous allons sans plus tarder joindre un espace que je suis en train de dire aux écrits et aux commentaires, aux vues et aux sues de tous. Nous allons aller chercher nos outils, comme vous le savez toujours. Ici, quand on dit qu'il faut avoir la crainte de l'Éternel, ce n'est pas une peur du genre, on va se cacher. Parce que personne ne peut se cacher de l'Éternel. L'Éternel sait tout, il voit tout, il sait où vous êtes, il sait qu'est-ce que vous faites à tout moment. Mais seulement avoir la crainte de l'Éternel, c'est de faire exactement ce qu'il a demandé de faire. C'est ce qu'on appelle sa parole. Et sa parole, c'est la loi. Pour le savoir, ce n'est pas compliqué. Nous allons déjà aller ici, savoir comment plaire à l'Éternel. Qu'est-ce qu'on appelle l'amour de Dieu ? Donc ici, dans EMCITV, nous allons tout simplement taper « amour de Dieu ». D'accord ? Et nous allons voir les versets qui vont parler de Dieu. Voilà. Et ici, nous allons voir ici dans 1 Jean, 1 Jean 5, 3. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. » Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc dire qu'on a l'amour de Dieu voudrait dire qu'on garde ses commandements. Voilà. Donc, une fois qu'il s'est passé, je reviens sur notre événement macabre du jour. Il s'agit du jeune Christakam qui donne la mort à sa femme. Une femme avec qui ils ont eu trois enfants. Et à ce qu'il paraîtrait, puisque nous ne sommes pas... Vous savez, c'est comme on dit toujours, quand ça chauffe, ça sort. Quand c'est bon, on n'est pas au courant. C'est quand c'est mauvais qu'on est au courant. Donc, ça veut dire que ce monsieur Takam et sa femme vivaient tranquillement aux États-Unis. Nous n'étions pas au courant d'eux. Et jusqu'à ce que cette situation arrive. Et chacun y va de son commentaire. Alors, nous, ce qu'on retient, c'est qu'il en sort que le monsieur Takam est allé chercher sa femme au Cameroun. L'a fait venir aux États-Unis, a vécu avec elle pendant un bon bout de temps. Puis, après, ils sont allés en instance de divorce. Ils ont même divorcé. Et la femme se serait accaparée une partie des biens que monsieur Takam aurait pris la peine de chercher. Comme on dit, il était allé se chercher. Donc, normal, il avait eu quelques biens. Et au tribunal, on a décidé de donner une partie de ces biens à sa femme. Et cette dernière, apparemment, avait déjà, comme vous voyez ici, un amant. Ce monsieur-là, qui, quelques instants après avoir pris la mort de la dame, a dit dans les réseaux sociaux que c'était sa copine pendant deux ans. Donc, quelque part, voilà celui qui a, n'est-ce pas, envenimé le couple. Ça, c'est de première vue. Les deux personnes sont décédées. On ne saurait pas vraiment dire avec exactitude. Mais au vu de ce que nous avons sous la main, nous allons analyser ceci et mettre un peu de lumière avec la parole de Dieu sur ce qui est en train de se passer. Je sais, beaucoup de gens vont se dire, mais pour toutes choses, vous parlez toujours la parole de Dieu, la parole de Dieu. Mais faites très attention. Nous ne sommes pas ici dans la religion. Nous sommes ici en train de mettre en lumière ce que nos parents ont vécu et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que la Bible, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas un livre de religion. C'est un livre d'histoire. Je vous l'avais déjà démontré dans la précédente édition. La Bible est un livre d'histoire. Nous pouvons le lire ici. Alors, est-ce que je suis allé plus... Voilà, il est là. Romains 15. Romains 15, verset 4. Voilà. Bible en français courant. Tout ce que nous trouvons dans les écrits ont été écrits dans le passé. Tout ce que nous trouvons dans l'écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire. C'est-à-dire, ce que nous lisons dans ce livre a été écrit dans le passé pour nous instruire de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Afin que grâce à la patience et au reconfort qu'elle nous apporte, nous possédons l'espérance. Voilà donc pourquoi nous allons nous servir de la Bible. Non pas comme un livre de religion, mais plutôt comme un livre d'histoire du peuple Bantou. Voilà. Donc, pour vous rassurer, je commence d'abord par passer mon bonjour aux habitants de la ville de Galim au Cameroun, que vous pouvez voir ici dans la Bible. Galim, comme vous pouvez le voir. D'accord. Voilà, Galim. 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 Voilà. Galim est une ville du Cameroun. Ok. Ok. Votre Galim se trouve dans la Bible. Votre Galim se trouve dans la Bible. Nous allons dire bonjour comme ça aux habitants d'Ezeka. On va dire bonjour aux habitants d'Ezeka. Voilà. Votre Ezeka se trouve dans la Bible. Voilà Ezeka. Nous allons dire bonjour aux habitants de Tsela. Aux habitants de Tsela, c'est du côté de l'Ouest Cameroun. Nous allons dire bonjour aux habitants de Tsela. Voilà. Un bonjour pour les habitants de Tsela. Voilà votre Tsela qui se trouve dans la Bible. Nous allons dire bonjour aux habitants de Tutsela. Tutsela. Voilà. Voilà. Tutsela. Metsutsela. Metsutsela. Qui veut dire en langue bameleke. L'enfant du bas du village. Metsutsela. Metsutsela. Voilà. Donc, on peut aller vérifier Tsela ici. Comme on a fait avec les villes Ezeka et Galim. On peut vérifier Tsela. Voilà. Voilà. Tsela Cameroun. A moins que je... Voilà. Comme vous avez vu, Tsela, il est là. Tsela au Cameroun. Donc, tous les villes de l'Ouest Cameroun portent ce nom. Tsela. Que vous pouvez retrouver ici dans la Bible. Que vous pouvez retrouver ici dans la Bible. Tsela. Le voilà. C'est le même nom que vous voyez ici au Cameroun. Tsela. Tsela. Le voilà. Tsela. Donc, voilà. Donc, quand on vous dit que la Bible, c'est le livre d'histoire du peuple bantou, ce n'est pas de la rigolade. C'est votre livre et ce n'est pas un livre de religion. Nous insistons là-dessus. Revenons sur une autre affaire. Revenons sur le fait que M. Christophe Takam a tué sa femme. Nous, aujourd'hui, on ne va pas aller juger M. Christophe Takam, pourquoi il a tué sa femme, qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite. Ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir que pendant longtemps, M. Takam et sa femme ont coutoué les religieux. Ils ont coutoué les personnes qui sont à l'église, qui leur dit « donne ta vie à Jésus ». Et même pendant que M. Takam souffrait, n'est-ce pas, de cette situation, qu'il éloignait chaque jour un peu plus de sa femme et de ses enfants, il y en avait beaucoup qui disaient toujours « remets ta vie au Seigneur ». Remets tout au Seigneur. C'est le Seigneur qui saura ce qu'il fera de toi. Remets au Seigneur. Mais quand vous remettez au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur vous donne en retour ? Il vous donne son amour. Le Seigneur vous donne son amour. Son amour, son approbation, son accompagnement. Il n'y a qu'au peuple bantou que le Seigneur a donné son amour. Et c'est quoi l'amour de Dieu ? Nous allons le relire ici. L'amour de Dieu. Voici l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Voilà. Quand vous faites votre prière, ce que vous attendez de Dieu, vous attendez de l'amour de sa part, vous attendez de l'affection de sa part. Vous attendez cela parce qu'il vous a dit, il vous a même dit « aime ton prochain comme toi-même ». C'est le plus grand de tous les commandements. Ça veut dire que l'amour que je te donne, donne-le à ton prochain. Et c'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. Quel est l'amour que le Seigneur me donne ? L'amour que le Seigneur me donne, ce sont ses commandements. L'amour du Seigneur, ce sont ses commandements. Et ses commandements, aujourd'hui, je le partage avec vous. C'est ce qu'on appelle « aime ton prochain comme toi-même ». Aimez-vous les uns les autres. Partagez-vous les commandements du Seigneur. Parce que le Seigneur est amour. Dieu est amour. Voilà. On va le lire. Dieu est amour. Voilà. Donc, on va le lire. Dieu est amour. Et l'amour de Dieu, ce sont ses commandements. Voilà. Donc, on va le lire quelque part. Vous voyez ? Moi, Dieu est amour. Voilà. On va le lire quelque part, normalement. Voilà. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. On le trouve dans 1 Jean 4, 8. Voilà. Comme je vous ai dit, avec ce site, je n'ai pas forcément besoin de retenir ceci. J'ai juste besoin de connaître deux ou trois mots de ce que je recherche. Et dans la recherche, je peux le retrouver. Très simple, très pratique. Vous n'êtes pas obligé de lire toute la Bible. Voilà donc qui est Dieu. Dieu est amour. Et l'amour, là, de Dieu consiste à garder ses commandements. Aimez-vous les uns les autres ? Partagez donc l'amour de Dieu entre vous. Partagez les commandements. Quelles sont donc les erreurs commises ici par nos frères, conformément à la parole de Dieu ? M. Takam, il a commis un meurtre. Il a tué. La parole dit, tu ne tueras point. La parole dit, tu ne tueras point. Comme vous allez le constater. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Voilà. Ça, c'est dans Matthieu. Mais on peut le trouver dans plein d'autres versions parce que c'est un commandement. Tu ne tueras point. On peut le trouver un peu partout. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Voilà. Exode. Tu ne tueras point. De Théoronome, un peu partout. C'est un commandement de Dieu. Tu ne tueras point. M. Takam a tué. C'est très grave. M. Takam a tué, c'est très grave. Mais qu'est-ce qui a conduit M. Takam a tué ? Visiblement, ce serait l'infidélité de sa femme. Visiblement, ce serait l'infidélité de la femme. Mais surtout, surtout, l'insoumission de la femme. Parce qu'une femme infidèle est une femme insoumise. Que dit la parole concernant la relation entre l'homme et la femme ? Entre l'homme et la femme, la parole est claire. La parole dit, l'homme est le chef de la femme. On va le lire. Comme ça, vous ne direz pas, il nous a dit. Non. On va le lire ensemble. L'homme est le chef de la femme. Voilà. L'homme est le chef de la femme. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Et ici, en dessous, on a un autre précepte. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Voilà. Donc, ici, beaucoup de femmes de nos jours qui vont dans les mariages ne savent pas qui est le chef. Quand elles arrivent dans le foyer, c'est tout le monde qui porte le pantalon. Vous entendez d'autres qui font, même au Cameroun, on a suivi une chanson, « Ton pied, mon pied ». « Ton pied, mon pied ». Écoutez ce qu'on apprend aux jeunes filles. C'est le chemin de la perdition de dire à une fille qu'elle est égale à son mari. Dieu dit que l'homme et la femme ne sont pas des égaux. L'homme est le chef de la femme. Alors, si l'homme est le chef de la femme, quelle est la posture que la femme doit adopter quand elle est avec son homme ? C'est la soumission. Voici ce que dit le texte. « Femmes soumises ». Voilà. Là, on aura le meilleur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. C'est-à-dire qu'une femme qui dit qu'elle a donné sa vie à Jésus doit aussi pouvoir dire qu'elle a donné sa vie à son mari. Pas pour qu'elle la tue, mais il faut le dire dans la même intention de ce que vous avez dit concernant le Christ. C'est ce qu'on dit ici. Ce n'est pas moi qui le dis. Voilà. En toutes choses, comme l'église, l'église, c'est l'épouse du Christ. L'église est soumise au Christ. Alors, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari de la même façon. Ça, il n'y a aucune interprétation. D'accord ? Donc, je ne veux pas que les gens viennent dire « Oh non, vous interprétez mal, vous lisez, vous faites ça, vous faites ça. » Non, on va le relire. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ça veut dire qu'une femme qui dit qu'elle est soumise, à Christ, doit aussi être soumise à son mari de la même façon. Voilà donc comment est-ce que la femme doit se comporter dans un foyer. Aujourd'hui, vous avez les mouvements, comment ils s'appellent, les mouvements féministes ou ces indépendantistes qui veulent à tout prix promouvoir la femme et qui veulent à tout prix que la femme monte sur la tête de l'homme. D'ailleurs, c'est l'élément déclencheur. C'est l'élément déclencheur qui a amené même notre frère à tirer chez sa femme. Pourquoi ? Parce qu'au tribunal, on lui a tout retiré. On a pris la maison et les enfants et les pensions et tout. Et on lui a laissé comme ça dans la rue en oubliant que c'est le monsieur qui a cherché son argent et il allait chercher la fille au pays, il l'a ramené aux États-Unis. Et arrivé, on le dépossède de tout et on donne à la femme. Et vous allez croire que c'est anodin, c'est pas anodin. L'homme blanc sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il sait qu'en faisant comme ça, il déstructure le peuple bantou. Il dénature la relation, la liaison qu'il y a entre le peuple bantou et son Dieu. D'ailleurs, Dieu l'a prévu dans son texte. Il dit que son peuple est dominé par les femmes et les enfants. Voilà. On va le lire. Voilà. Donc, on va le lire. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent, t'égarent. Et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Donc, voilà un petit peu déjà ce que déjà Esaïe avait déjà annoncé. Que voilà. On arrive aujourd'hui. Les femmes disent non, on est égales avec les hommes. L'homme et la femme, c'est la même chose. Tu mets ton pied dehors, je mets mon pied dehors. Tu as une femme concubine, j'ai aussi un amant. Et on arrive à ce genre de résultat. Ou on a une femme qui est mariée avec un homme dehors. Cet homme qui est avec elle, c'est un blanc. Donc, quelque part, il y a le complexe du métissage. On a envie que la famille sache qu'on a son métisse. Donc, automatiquement, on est très content d'envoyer la photo à la famille pour dire, voilà, je suis aux États-Unis, j'ai trouvé un blanc, j'ai un métisse, j'aurai un métisse bientôt. Et puis, on est très content. Mais rassurez-vous que l'homme blanc qui a eu pour ambition de déstructurer, de mettre la femme comme oppresseur pour l'homme, bantou, sait très bien qu'en venant vous séduire avec sa couleur blanchâtre, et si vous tombez dans son panneau, ce sera la continuité de son programme de destruction. Il sait très bien que les enfants métisses sont des enfants maudits, c'est des enfants bâtards. C'est des enfants bâtards. Et il sait très bien que ces enfants-là ont dû à horreur des enfants métisses. Il le sait très bien. Et donc, comme lui, il n'a pas accès à votre richesse, il va donc vous produire des métisses, des choses que Dieu a en horreur. D'accord ? Donc, et vous allez vous dire, comment ça, est-ce que Dieu a en horreur les métisses ? Dieu est amour, tu nous as dit tantôt. Ben écoutez, Dieu est amour uniquement pour les bantous. Et donc, pour le faire comprendre très bien, je vais donc aller vous montrer comment il est dit de façon claire que le métisse n'héritera pas du royaume des cieux. Donc ici, dans l'autre outil qu'on appelle la référence biblique, où on trouve plein de traductions, je vais aller dans le déterronome. Et dans ce déterronome, je vais prendre le chapitre 23, le temps qu'il s'ouvre. Donc, faites très attention, très chère soeur Bantou, vous avez quelques petites règles à savoir. Vous devez être soumis à votre mari. Ça, c'est la première des choses. Vous devez l'aimer. Vous devez l'aimer. Et vous devez éduquer vos enfants à aimer leur père. D'accord ? Vous devez éduquer vos enfants à respecter leurs parents, à respecter leur père, à respecter leurs aînés. D'accord ? Donc, là, je vais aller vous montrer tout de suite ce qui fait fantasmer la femme Bantou, le métisse, que c'est un piège bien orchestré par l'homme blanc. Et vous allez le voir ici. Parce que lui-même, il sait très bien qu'en vous donnant l'enfant métisse, il vous a mis totalement dans la merde. Il a détruit votre descendance. Donc, on va aller le voir. C'est dans Deutéronome 23.3 au niveau de la Bible des peuples. Ici, vous pouvez lire. Le métisse non plus n'entrera pas dans la communauté de Yahvé. Même à la dixième génération, il est exclu de la communauté de Yahvé. D'accord ? D'accord ? Donc, ici, on vous dit que le métisse, celui que vous appelez le métisse, n'entrera pas dans la communauté de Yahvé. Même à la dixième génération, il est exclu. Donc, quand une femme Bantou s'en va avec son mari, le délaisse parce qu'elle a vu quelqu'un qui soit 10 ans va lui donner un métisse, il faut qu'elle comprenne très bien dans quoi elle s'est fourrée. Elle est dans la merde jusqu'au cou. L'homme Bantou est le seul homme capable de vous faire vivre le paradis sur terre. Ça, il faut le savoir. L'homme Bantou est le seul homme capable de vous faire vivre le paradis sur terre. En dehors de Bantou, il n'y a plus personne. D'accord ? Donc, c'était déjà une grave erreur à ce niveau. Vous me direz, ouais, ben, c'est pas dans le contexte. C'est pas dans le contexte que tu nous as lu. D'autres me diront, ouais, ben, dans notre version de Théronome 22, 23, 2, on trouve plutôt des mots tels que le bâtard, comme celui-là, par exemple, un bâtard n'entrera pas dans l'assemblée. Et donc, ce que tu nous dis, un métisse, c'est pas sûr, c'est d'une tradition à l'autre. On va donc aller tout simplement vérifier quels sont les synonymes du mot métisse. Voilà, comme ça, on va faire ça simple. On va copier. Et on va voir union interdite. On va voir tout le monde, hein, union interdite, bâtard, bâtard, union illicite, interdite, fils illégitime, né d'une union interdite. Voilà, voilà. Un bâtard toujours, le bâtard, le bâtard. Vous voyez, le bâtard, il revient. Enfin, le mamzer, voilà, le métisse, fruit d'une union illicite. Voilà, voilà. Vous avez vu tout ça. Union illicite, union interdite. Vous comprenez déjà ce que ça veut dire quoi? On a interdit la relation entre blanc et noir. Voilà. C'est interdit, ça. OK? Donc, on va aller maintenant voir les synonymes de métisse. Donc, tout de suite, on va aller ici et je vais taper métisse et on va voir synonyme. On va faire synonyme de métisse. Et vous allez voir que, voilà, le bâtard, il est en tête. OK? Et après, on va faire plus ici. Vous allez voir que tous les noms qui ont été cités là-bas, le métisse, le bâtard, l'interdit, tous ces machins de trucs, ils sont là. Voilà, ici, vous avez même l'eurasien. 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 C'est-à-dire l'européen et l'asiatique. Dans l'asiatique, vous avez les chinois, les arabes, les indiens et tout ce que vous entendez là. C'est ça qu'on appelle les eurasiens, ici. Et tous les européens, allemands, chinois, tout ça. Voilà. Après, vous avez des gens, souvent, qu'on appelle les quaterons. Ça dit, les quaterons, c'est des gens, peut-être, troisième génération de métissage. C'est à peu près des trucs comme ça. Vous avez les mulards, ici. Vous avez les créoles. Tout ça, c'est des métissés. Les mulâtres, les croisés. Vous voyez, les croisés. Les sambelés, ça. Ça veut dire, c'est déjà un autre niveau de la compréhension. OK? Et les hybrides. Mais le chef, le chef d'antenne, ça, ça veut dire, c'est les bâtards. Voilà. Ça, tout le monde le sait. OK? Mais les gens ne savaient pas que métisse, c'est ça qui voulait dire les bâtards. Donc, aujourd'hui, vous le savez. Alors, je fais un zoom pour que tout le monde voie bien. Comme ça, on ne dira pas, nous, on n'avait pas vu. Voilà. Donc, vous avez ici, je fais encore un bon zoom. Comme ça, tout le monde est clair. Les synonymes du métisse. Voilà. Parce que si vous connaissez les synonymes du métisse, vous n'allez pas venir tout le temps nous flanquer comme ça sur le visage. Oh, j'ai mon métisse. Voilà. Vous le saurez que le métisse veut dire le bâtard. Voilà. Eux, c'est les blancs qui ont créé tous les mots. Et puis, voilà, ils vous disent ça clairement. Donc, après, les hybrides, les catorons, les machins, les sambelés, j'ai déjà expliqué. OK? Et donc, voilà. Quand on sait ça, on ne se lance pas dans des relations qui n'ont ni tête ni queue avec ces gens qui vous vendent le rêve. D'accord? Qui vous vendent le rêve. Alors, vous allez me dire, oui, comme je disais tantôt, tu es sorti du contexte. Tu es sorti du contexte parce que ce n'est pas peut-être ça. Alors, on va voir ce que les gens qui avaient suivi la parole pour la première fois, ce qui avait suivi cette loi pour la première fois, comment est-ce qu'ils s'étaient comportés dans la Bible? Alors, on y va ici. Et on va voir métissage. Voilà. On va taper métissage tout simplement ici. Et on va écouter ce qu'ils vont nous dire, les ancêtres. Donc, on va chercher de version en version. Excusez. Donc, voilà. Voici Némi 13.3. Après avoir écouté ce passage de la loi, on a exclu tout métissage d'Israël. Voilà. Donc, comme ça, je souligne pour que tout le monde voit bien. Je fais un zoom pour que tout le monde voit encore mieux. Voilà. Après avoir écouté ce passage de la loi, on a exclu tout métissage d'Israël. Voilà. Donc, qui sont les Israélites? Ben, c'est les enfants d'Amot. C'est les enfants d'Amot. Alors, on va voir ici. Puisque vous ne connaissez pas Amot. Voilà. Vous ne savez pas que Amot existe dans la Bible. Il est là, Amot. Les Israélites, ce sont ses enfants. Hein? Voilà. C'est lui qu'on appelle Esaï. C'est le fils d'Amot. Voilà. Amot. C'est ça. Amot. Le fils d'Amot. Hein? Je profite pour faire un bonjour au président Amot. Voilà. Qui sont ceux qui ne connaissent pas des Amot au Cameroun? Vous connaissez les Amots? C'est le père des prophètes. Le voici, Amot. Son fils est prophète. Le prophète Esaï. Voilà. OK? Donc, quand je parle là, je parle au Bantou. Je parle au Bantou et je ne parle pas de religion ici. Je parle ici de leur histoire. OK? On leur a dit, quand les Bantous ont écouté qu'on ne fait pas d'enfants métis, ils ont chassé le métissage. Ils ont dit non au métissage. Ils ne font plus le métissage. Ils l'ont fait avant parce qu'ils ne savaient pas. C'est ce que nous continuons à faire aujourd'hui parce qu'on ne savait pas. Mais aujourd'hui, je vous ai donné la parole. Vous avez vu, vous pouvez aller chercher vous-même dans votre Bible et voir si ce que je dis est vrai. Si vous avez lu dans votre Bible, à la place du métisse, vous avez lu le mot bâtard. Comme ici. Vous avez donc ici, dans les synonymes de bêtisse, bâtard. Et quand on prend bâtard lui-même, on retrouve métisse à l'intérieur. Mais c'est encore plus grave. Il y a tellement de choses encore. D'accord? OK. Donc, Tout ceci pour dire que notre frère et notre sœur, s'ils avaient été au courant, s'ils avaient été au courant, parce que ceci que je vous ai donné aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, parce que ce sont les lois de Dieu. Dieu a dit que la femme soit soumise, c'est une loi. Il a dit que l'homme est le chef de la femme, c'est une loi. Il a dit qu'il ne veut pas le métissage, c'est une loi. Une femme qui va dans un mariage, doit savoir qu'elle va dans le mariage pour être soumise à l'homme. OK? Vous avez vu la ville d'Ezeka? Dans 1 Chronique 839. D'accord? Vous pouvez aller vérifier. Vous allez voir, là-bas, il s'est écrit. Donc, une femme qui va dans le mariage, doit savoir qu'elle doit être soumise. Et quel est le rôle d'une femme qui va dans le mariage? Parce que vous croyez que la Bible, c'est un livre de religion. Ce n'est pas un livre de religion. Quand une femme va dans le mariage, quel est son rôle? Puisque les femmes sont là, elles ne savent pas c'est quoi leur rôle. Elles viennent dans le foyer, elles bavardent. Oh, si j'ai lavé les assiettes, tu dois laver mes strings. Ainsi de suite. On va finir par trouver quelque chose. OK. On va finir. Voilà. Alors, non. Est-ce que c'est dans le titre? Ce n'est pas dans le titre. Je vais... Attendez. Je vais essayer rapidement de chercher ça dans... Voilà. C'est ça. Je vais... Je vais ouvrir. C'est dans titre 2-3. Voilà. Titre 2-3. Le rôle de la femme dans un foyer que je vais vous donner aujourd'hui. Ici. dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante ni adonnée au vin. Dans la femme, elle peut boire. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas boire. Elle peut boire, mais qu'elle ne s'adonne pas. Elle ne doit pas entrer dans l'ivresse. Et même dans sa façon de boire, elle doit être super tempérée. Mais elle n'est pas interdite de boire. Elle peut boire. OK? Qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Aux jeunes femmes. Ça dit les femmes qui vont aller bientôt se marier. On va les apprendre. Les mamans. Les mamans. Le maman. Doit les apprendre à aimer leur mari et leurs enfants. À être retenus. A être retenus. C'est-à-dire la retenue. Chaste. Chaste, ça, c'est pas... Ça, c'est... Quand elle n'est pas encore mariée. Parce qu'on dote uniquement la femme chaste. La femme qui est vierge. Quand une femme n'est plus vierge, on ne la dote plus. Bon, on la dote si le gars veut la doter. Sinon, c'est... Bibliquement, ce n'est pas obligé. Voilà. Occupé aux soins domestiques. Voilà. Les femmes qui arrivent là, ouais, je ne suis pas ta domestique. Voilà ça. C'est écrit. Occupé aux soins domestiques. Bonne. Je ne suis pas ta boniche. Je ne suis pas ta boniche. Tu es ma boniche. C'est écrit là. Voilà. Quand on a marié une femme, elle est la boniche. Donc, les mamans doivent les apprendre à être retenus. Chaste. Occupé aux soins domestiques. Bonne. Surtout soumise à leur marée afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Une femme comme celle-ci, elle a blasphémé la parole de Dieu. Voilà. Ils sont désolés de le dire, mais voilà. Vous voyez? Vous voyez ça? Pas de retenue ici. Elle fait comme elle veut. Elle cherche le métis. Ça va dans tous les sens. Chacun fait comme il veut. D'accord? Oh, je t'ai vu avec une femme dehors. Moi aussi, je vais avoir un amant. Faites très attention, mesdames. L'homme, il a le droit d'être polygame. À ce titre, il peut, à tout moment, convoiter une autre noce. On va le lire tout de suite. Ici, une autre femme. Voilà. On va l'ouvrir. Voilà. Ici, déjà, vous voyez quelqu'un. Jérémel eut une autre femme. Donc, ça, c'est... Voilà. Mais nous, on va aller dans ce qu'on appelle les commandements de Dieu parce que c'est là où se trouve l'amour. L'amour se trouve dans les commandements de Dieu. Lui, il a pris une femme. Non, on s'en fout. Ça peut être un cas exceptionnel. Mais le commandement, c'est celui qui nous prévient des choses. Comme ça, on vit en société en parfaite harmonie parce qu'on a un document sur lequel on peut s'appuyer pour réussir à vivre. OK? Donc, une femme qui commence à dire, oh, mon mari me trompe avec une autre femme, mais madame, un peu de retenue, s'il vous plaît. Un peu de retenue. Oh, mon mari, mais non, non. Le mari, il a le droit d'avoir plusieurs femmes. Même si vous avez signé monogamie, la Bible est au-dessus de votre papier de monogamie. La parole de Dieu est au-dessus de toute chose. Voilà. Même si vous avez signé monogamie, le monsieur, il a le droit d'avoir plusieurs femmes. Et d'ailleurs, la monogamie, c'est ce qui vous amène à commettre des bêtises que vous commettez là. OK? La polygamie, c'est la seule façon de réussir dans une vie épanouie. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. OK. Si, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugales. Ça veut dire qu'un homme qui décide de prendre une autre femme ne doit simplement pas léser la première. Voilà. Donc, voilà, c'est ce genre de petites choses qu'il faut savoir pour l'homme bantou. pour les enfants d'Ammoth. C'est ce que les enfants d'Ammoth doivent savoir. C'est ce que les enfants de Galim doivent savoir. savoir. C'est ce que les enfants les enfants de Galim doivent savoir. C'est ce que les enfants d'Adam et Ève doivent savoir. Adam et Ève. Adam et Ève. Quand je dis Adam et Ève, vous ne savez pas ce que ça veut dire ça. C'est Adam et Awa. Adam et Awa. Que vous pouvez retrouver ici. Adam Awa. Adam Awa. Voilà. Adam et Awa. Qui n'est autre que Adam Awa. Les enfants d'Adam et Ève. Donc, voilà. Ce que vous devez savoir. La Bible, c'est votre livre d'histoire. Ce n'est pas un livre de religion. Si mon cher frère ici présent avait su qu'il n'avait pas le droit de tuer, il n'aurait pas commis ce meurtre. Mais le plus important aussi, avant que l'idée de tuer n'arrive, c'est que si sa belle femme qui est là avait su qu'elle était soumise à partir du moment où elle avait dit oui à Christ, si elle avait su qu'elle était entièrement soumise à Christ, je pense que ce couple serait encore heureux aujourd'hui. Beaucoup sont les femmes qui sont encore dans leur situation, qui ont épousé un homme et puis commencent à tergiverser, à aller dans tous les sens, à se croire supérieur à tout. On l'a vu dernièrement avec Lady Ponce qui a même appelé son mari en plein sur les réseaux sociaux magouillard. Elle a blasphémé la parole de Dieu. Elle a blasphémé, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Elle est animée par un très mauvais esprit au vu des écrits. Donc, nous demandons simplement à notre sœur Lady Ponce de redescendre sur terre. On fait la musique, c'est bien, mais quand on disparaît, la musique, elle reste. Par contre, quand on est marié, ce que vous avez uni sur la terre sera uni dans les cieux. Vous avez dit oui à un homme et le lendemain, vous l'appelez magouillard. Vous êtes une femme irrespectueuse. Vous êtes une femme insoumise. Vous n'êtes pas une bonne femme. Voilà. C'est par rapport à l'écriture. Maintenant, il se trouve qu'au départ, les gens ne savent pas. Et donc, à partir du moment où on ne sait pas, on ne peut pas vous juger. Mais dès que vous savez, alors, vous pouvez être jugé. Vous pouvez vous repentir. Vous pouvez revenir sur des bonnes décisions. Vous pouvez décider d'être soumise. La soumission ne dépend pas du niveau intellectuel de la femme ou bien son niveau de richesse. La soumission, c'est la règle de la loi de Dieu. Un homme qui ne travaille pas et une femme qui travaille, sa femme qui travaille doit toujours être soumise à l'homme. C'est comme ça. C'est ce que Dieu veut. C'est la loi et c'est l'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Voilà, mes amis, vraiment, c'était juste pour faire un petit point, pour appeler aussi les frères et sœurs qui s'engagent dans les foyers, dans les couples à se ressaisir et de toujours s'inspirer de la Bible parce que c'est leur livre. Et là, je m'adresse uniquement aux Bantous. Si quelqu'un n'est pas Bantous, ce message n'est pas pour lui. Ce message est uniquement pour les Bantous. Parce que ce n'est pas moi qui ai choisi le peuple Bantous, mais c'est au peuple Bantous qui a été choisi par Dieu que ce message a été donné. OK ? Voilà. Merci encore de m'avoir suivi et puis à très bientôt. Vous avez vu les noms des villes, les noms des personnes et des villes Bantous que je vous ai montrées dans la Bible dont je pense que j'aurai un exposé là-dessus dans les prochaines éditions. Merci encore et à très bientôt. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bien sûr, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez commenter aussi et vous pouvez partager et puis voilà. Afin que nos soeurs arrêtent de tomber dans ces pièges-là qui sont tendus tous les jours par l'homme blanc. Il faut le dire comme ça. Voilà. Ça doit être clair. C'est l'homme blanc qui nous a piégés depuis le départ jusqu'à aujourd'hui.